Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmitt d'Exploring Happy qui aujourd'hui vous parle de design humain et de spiritualité. C'est assez rare pour être noté puisque pour celles et ceux qui le savent, j'ai tendance dans mes transmissions à séparer ces deux sujets pour éviter que les gens qui découvrent le design humain fassent trop vite une cuisine détrimentaire à leur compréhension du design humain. Ceci étant dit, petite exception pour confirmer la règle. Il y a une notion qu'on va travailler en spiritualité qui est celle de la compassion et qui est accompagnée avec un chemin préalable de développement d'une certaine neutralité. Au départ elle est partielle et à terme elle devient totale. Cette neutralité elle est là pour finalement incarner l'accord toltèque de ne jamais en faire une affaire personnelle. De comprendre que les réactions d'autrui, quelles qu'elles soient, leur appartiennent pleinement et qu'elles n'ont rien à voir avec vous. Il ne s'agit que de projections lorsque vous êtes mis en cause d'une manière ou d'une autre. Il y a bien entendu par ailleurs un chemin en parallèle de cette neutralité et cette compassion à cultiver de prise de responsabilité personnelle. Ça c'est l'autre chemin indispensable. Et cette neutralité et cette compassion, on peut commencer justement à les appliquer à l'égard de soi-même pour progressivement apprendre à les appliquer à l'égard d'autrui. Et c'est ça qui est fabuleux à travers les outils du design humain et des clés génétiques. Parce que ça vous permet des mises en mots pratico-pratiques et des compréhensions mécaniques de ce qui est à l'œuvre. Ces compréhensions mécaniques sont liées à tous les aspects de la mécanique énergétique qui est exposée sous l'angle du design humain. Et elle est également facile à intégrer progressivement à travers cette notion d'ombre, de cadeau et de sidi que nous allons trouver dans les clés génétiques. L'un des chemins qui fait l'objet de votre démarche qui est au clé génétique, ça va être ce qu'on appelle la contemplation. La contemplation est là pour non seulement reconnaître les moments où vous êtes dans l'expression basse de vos énergies, l'ombre, mais également de vous amener sur un chemin progressif de développement des expressions plus vertueuses de cette énergie à travers la connexion au cadeau qui va vous amener de plus en plus en dehors de l'ombre. Et avant tout, ça implique une tendresse à l'égard de soi-même, une compassion, une bienveillance. Et également grâce à l'aspect, que ce soit clé génétique ou design humain, de la compréhension de la dualité à l'œuvre, eh bien une neutralité. Il n'y a plus de c'est bien, c'est mal, je me flagelle, j'ai encore fait ça et c'est toujours pareil et je ne suis pas assez bien. Il y a de développement de cette douceur avec soi-même. Et ça progressivement, naturellement, reconnaissant cette dualité en vous, vous allez la reconnaître chez autrui. En reconnaissant le non-soi en termes de design humain en vous, vous allez le reconnaître chez autrui. En reconnaissant l'ombre en vous, vous allez la reconnaître chez autrui. Et vous allez vraiment progressivement pouvoir avancer sur un chemin de neutralité et de compassion. Et c'est ça, ce chemin incroyable que je vous souhaite. Et ça passe par une autodiscipline du quotidien de travail sur soi. À travers cette démarche, vous pouvez également reprendre pleinement le pouvoir sur vous-même en répondant chaque jour, à chaque moment à cette question. Est-ce que je laisse ma vie être guidée par mes blessures, par mes conditionnements, par mes ombres ? Ou est-ce que je laisse ma vie être guidée par une version consciente, lumineuse et déconditionnée de moi-même ? Et je pense que vous la connaissez la réponse à cette question. Et la très bonne nouvelle, c'est que les outils pour vous aider concrètement sur ce chemin existent. Et c'est à travers mon programme incarnation qui sortira au printemps, que à mon niveau, à ma manière, je souhaite vous équiper pour que vous aussi, que vous puissiez marcher en conscience ce chemin de neutralité et de bienveillance à l'égard de vous-même et à l'égard du monde. Voilà ! Je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous aura été utile, intéressant et que vous serez pris par cet élan de douceur et de compassion à l'égard de vous-même et à l'égard du monde. Au revoir !